Europe 1, Europe 1 Tout le monde est en place, c'est parti pour deux heures de détente et de rire avec, avec... Laurent Ruquier, bonjour Laurent ! On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h aujourd'hui, bravo ! Isabelle Votreau, Jérémy Michalac, Philippe Alfonsi, Titoff et Fabrice Éboué. J'ai eu une drôle de vision là à l'instant Isabelle. Ah, ça y est, je pense que tu as parlé de mes cheveux, non ? Je me suis dit, ah mais ça fait 15 ans qu'elle est là avec moi autour des... Ça fait pas 15 ans. On a beaucoup d'auditeurs, de plus en plus nombreux, tant mieux, merci à eux, mais je me dis, mais c'est pas possible, ça fait... Depuis 1990, ça fait 18 ans. Non, ça fait plus, moi je pense que ça fait presque 19 maintenant. C'est pas possible, ça me fait peur, je me dis, alors peut-être que dans 20 ans on sera là comme... Ah non ! J'ai vu les grosses têtes sur Paris 1ère, ça m'a fait peur. Et là j'ai eu une vision, je me suis dit, ah on va être là tous les deux, parce que je vous ai vu vieilles d'un coup. Ah oui ? Je n'arrive pas à savoir si c'est la réalité ou si c'est dans quelques années. C'est dans quelques années. Ah bon, alors, je vais me rassurer. D'un autre côté, Christine, bravo, elle rajeunit, il faut dire les choses comme elles sont. Ah bah oui, c'est vrai, c'est prodigieux. C'est joli cette petite tenue encore aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. Elle nous régale, c'est un terme, on peut employer le terme ? Elle nous régale. Elle nous régale, c'est la collection... Tous les jours une petite tenue, un de la fraîcheur. Connexion hiver de chez Pimki, là. Elle s'habille chez les 14-16 ans, elle le fait comme moi maintenant, mais... Moi c'est pour d'autres raisons. Mais vous piquez les robes de votre fille, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, 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 mais écoutez... Commence par lui piquer les robes et puis après... Non, mais même sa fille, elle ne mettrait pas ça, ça fait trop jeune pour sa fille. Sa mère lui l'interdirait. Bonjour, monsieur Rukier. Ah, une petite blague de naufragés sur une île déserte, puisque Fabrice Éboué semble aimer ça. Alors c'est vrai qu'il y a toute une série de blagues comme ça sur les naufragés. Alors après les naufrages de leur bateau, un couple de Belges et un Français sont sur une petite île déserte. Ce Cap d'Axe, non ? Un couple de Belges avec un Français. C'est pas au Cap d'Axe, c'est vraiment une île déserte. Il y a un très haut palmier quand même sur l'île. Et au bout de quelques jours, le Français étant le seul à ne pouvoir satisfaire ses désirs sexuels, puisque les Belges sont en couple, il se doute que le Belge ne va pas vouloir partager sa moitié avec lui. Il imagine un plan. Il dit aux Belges, si nous restons ici sans rien faire, aucun bateau ne viendra nous secourir. Je vais donc monter au sommet de ce palmier et faire le guet. Dès qu'un bateau passera à l'horizon, je lui ferai des appels. Les deux Belges approuvent et le Français grimpe donc au sommet du palmier. Au bout de cinq minutes, il s'écrit « Ah, les deux saligos, vous croyez que je vous vois pas ? N'en profitez pas pendant que je suis là-haut pour faire vos cochonneries ! » Le Belge, qui n'avait rien fait, s'étonne. « Mais qu'est-ce qu'il raconte, toi, une fois je crois ? » « On n'a rien fait. » Cinq minutes plus tard, il recommence. « Eh, faut pas vous gêner, je vous vois de là-haut. Vous croyez que je m'amuse, moi, tout seul, là-haut ? » « Mais enfin, que se passe-t-il ? » « Ouais, je vous ai vu tous les deux. Vous baiser pendant que je fais le gay. Un peu de tenue, quand même. » « Je vous assure que nous n'avons rien fait. » « Cinq minutes plus tard, ça suffit comme ça, je descends. Et vous, le Belge, au lieu de vous amuser, c'est vous qui allez faire le gay. » « Pas de problème, ça ne me dérange absolument pas d'aller faire le gay. » Le Belge monte donc au sommet du palmier à la place du Français qui se précipite alors sur l'épouse du Belge et ils se lancent tous les deux dans des rapports sexuels torrides. Le Belge les regarde et s'exclame alors. « Ah, mais il a fait raison, c'est vrai que vu d'ici, on croirait presque qu'ils sont en train de faire l'amour. » Non, il est pas mal. On voyait arriver la chute. Ça a l'air bien, les vacances de gueuluc. Il nous envoie des mails, l'avez-tu ? Je m'appelle Alexandre, j'ai 21 ans, je suis aux émissions depuis très longtemps. C'est la première fois que je vous écris. Merci beaucoup pour l'évasion que vous m'apportez chaque après-midi entre ses heures visuelles. Il est en tôle. Non, il n'est pas en tôle. Mais il a fait un rêve érotique. C'est le gay prisonnier. L'autre nuit, j'ai rêvé de Fabrice Éboué qui me baisait sauvagement. C'est quand même fou, ça. Alexandre. Et j'avais l'air d'aimer ça. Et lui aussi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais juste. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bizarre. C'est un homosexuel. C'est bizarre. Ce n'est pas une maladie, Fabrice. Ce n'est pas ça. Il ne fait pas son petit rire. C'est bizarre. Ça peut vous arriver aussi. Il n'y a pas de jujou et moi. Non, bien sûr, bien sûr. Il y a des gens. Europe 1 va commencer à s'inquiéter. On a un public de plus en plus gênant. Tu m'étonnes. C'est quand même un thé. Mais Christine, vous étiez là aussi, mais je ne souviens plus de ce que vous faisiez. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Dans l'émission d'hier, Boubounet a parlé de tomber des os pour parler de la perte des os chez la femme enceinte. Je rappelle que Boubounet, c'est Fabrice et Bouet. C'était juste pour rappeler aux auditeurs que Fabrice avait quand même rappelé que son papa était gynécologue. Boubounet, seigneur, donc. On attaque les parents maintenant. La clientèle risque de prendre peur. Parce que franchement, vous employez des expressions que votre père n'utiliserait pas, Boubounet. Oui, c'est une perte des os, effectivement. Autant pour moi. On ne dit pas de tomber des os. On dit pas de tomber des os. Ça, c'est le syndrome de ça. Ça fait une chanson d'obispo un peu. Si vous avez écouté l'émission d'hier, vous allez comprendre le mail qui vient. C'était juste pour dire à la Boubounet, à la Boubounet, à Joujou et à Titoff, que je suis roux, que j'en ai une petite, que je sens fort sous les bras et que je vous en mets. Traduction. Ça peut être bien l'émission d'hier. Donc, Brice, sortes au feu, écoute l'émission, du coup. Parce qu'hier, on s'évoquait des rouquins. Alors voilà. Des rouquins, d'accord. Pas des rouquemoutes, des rouquins. Enfin, bon, OK, c'est Stevie qui disait qu'en général... Les rouquins étaient très virils. Bon, heureusement, nous avons deux auditeurs beaucoup plus sages qui patientent. Par exemple, Christiane et Yann. Christiane qui habite Paris. Bonjour, Christiane. Bonjour à tout le monde. Je suis retraitée. Retraitée. Ça ne s'entend pas, Christiane. Vous voulez que je vous dise ? Eh bien, tant mieux. Que vous faisiez avant d'être à la retraite ? Eh bien, j'étais dans la recherche médicale. Je m'occupais d'une banque technique d'ADN et de cellules. Ah, très bien. Et vous avez fini par trouver ? Ah ben non, mais moi, je gérais les prélèvements, donc c'est pas moi qui ai trouvé. Vous faites des prélèvements d'ADN. J'en connais d'autres ici qui font ça. Ah bon ? Yann habite la Basinière. Pas la Gazinière, parce qu'autrement sortez-le du four. C'est en Indre et Loire. Bonjour, Yann. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Que faites-vous, Yann, vous ? Moi, je suis dans le tourisme international. C'est-à-dire, vous vendez des voyages ? Non, j'ai des chambres d'hôtes et je reçois des gens du monde entier. Des chambres d'hôtes ? Au cœur du Val-de-Loire. Vous savez peut-être que je vous avais rencontré au théâtre de chez Bouvet-la-du-Bai quand vous étiez venu à la journée du Livret du Vin. Ah, qui ça ? C'est à moi que vous parlez, là ? Oui, oui. Ah oui, oui, je me souviens bien. Non, il y a quelques années, vous aviez fait l'émission dans le petit théâtre de Bouvet-la-du-Bai. Ah oui, exact, c'est vrai. On était venus faire une émission là-bas. J'étais allé voir et vous m'aviez même signé un autographe. Oh, bah c'est bien, Yann, alors. C'était génial. Donc, vous avez déjà votre cadeau, vous pouvez raccrocher. Au revoir, Yann. C'est là que je me suis aperçu qu'on avait la même taille. On a le même âge et la même taille, donc c'est déjà pas mal. Vous et moi, vous avez 35 ans. Tu veux le sodomiser tout de suite ou d'attends un peu, là ? Non, il y a zéro préliminaire et il y va direct, Yann. Pardon, Christiane. On a une retraitée qui nous écoute, quoi. C'est pas la seule. C'est sympa, c'est sympa. Christiane, Yann, en plus on a notre directeur qui est derrière la vitre. Je veux dire, vraiment... Ah non, non. Ah bah si. Bonjour, monsieur Bompard. C'est pas comme ça, d'habitude. Je m'assure. C'est pire. Non, non, c'est promis. D'habitude, je suis allé. Il commence à s'inquiéter, non, du en ce monde. Il vient voir pourquoi. Christiane contre Yann. Voici la question du jour. Qui ne verra finalement pas Charlotte tout de suite ? Charlotte. Voilà, Charlotte. C'est en rapport avec l'Airbus. C'est l'Airbus qui affine dans la rivière Hudson. Et pourquoi ? Parce qu'ils allaient à Charlotte. Ils allaient pour Charlotte. Ils allaient à Charlotte, les passagers de l'Airbus. Bonne réponse de Fabrice. C'est beau. Et Christine, bravo à l'Airbus. Ils ont été beaucoup, beaucoup plus rapides que vous. En plus, Christine, elle avait la réponse. Elle a eu la pression. Elle avait la réponse avant, moi. Vous n'aviez pas retenu le nom de Charlotte, Christiane ? Non. Et oui, ils allaient tous pour Charlotte. Vous avez vu les images, j'imagine, à la télévision. C'est incroyable Airbus. 155 miraculés dans cet Airbus. Non, il est fort le pilote quand même. Ancien pilote de l'US Air Force. Oui, bien sûr, normal. Ce dont on ne parle pas suffisamment là-dedans, c'est bon, le miracle. Tant mieux, bravo, il a réussi à amérir. Comment on dit d'ailleurs ? Amérir. Amérir, amérir. Parce que c'est un flov. Oui, mais à fleurir. Pas à fleurir. Il a réussi à fleurir. Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Il y a le patron. Elle ne boufte plus depuis deux minutes. Ça me coince. L'éditorial, il ne vous avait pas reconnu. Il croyait que je recevais Laurie. Il s'est dit, putain, il y a Britney Spears sur UG, c'est énorme. Elle a tellement rajeuni, c'est fou. En tout cas, on parle beaucoup du miracle, mais dont on ne parle pas suffisamment. Moi, je trouve que ce sont les fameuses oies sauvages. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher les oiseaux du foie gras ? De faire cracher les avions. Oui, continuer à faire du foie gras. Du soin des avions. Ils sont là, ils se cherchent à dire ouais, le foie gras, ça gave les oies. Ouais, mais au moins, j'avoue les oies. Qu'est-ce que j'ai vu les avions ? Laurent, les oies se vengent parce qu'elles gavent les réacteurs des avions. Peut-être. Ouais, mais Laurent, le jour où vous arriverez à gaver une oie sauvage, vous me téléphonez. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Il faut l'attraper d'abord. C'est ça. Je domestique l'oie avant tout. Voilà, d'accord. Après, je la gave. C'est sa technique de drague qui vient de t'exprimer. Non, mais sérieux, ça donne des photos étonnantes. On voit les passagers et saluons l'héroïsme du pilote qui, en plus, a fait deux fois l'avion. Bon, c'est pas non plus un avion de faire deux fois l'aller-retour dans l'avion pour voir s'il restait pas seul passager. Qu'est-ce que vous dites tout seul à... J'entends râler. C'est Yann qui râle comme ça ? Oui, on est abandonné, là. Il est triste. Il fallait trouver la bonne réponse, pendant. Vous avez un commentaire sur cet avion à faire, Yann ? Bon, ben, alors voilà si vous n'avez pas de commentaire. C'est pour ça qu'on est fait. Christiane ? Ce que je voulais vous dire, quand même, moi, ça fait quand même 40 ans que j'écoute Europe 1. 40 ans que vous écoutez Europe 1. Wow. Les fidèles. On n'était pas là, nous, il y a 40 ans, quand même. Non, je suis. C'est bientôt fini. Il trace à peu près 10 ans à l'écouter, hein. Qu'est-ce que vous aimiez il y a 40 ans sur Europe 1 ? Ah, euh... Salut les copains. Salut les copains. Oui. Julie ? Oui. Tu n'as pas le sonci. Vous étiez là, il y a 40 ans, Philippe ? Non. Il y a 40 ans, mais il y a 30 ans, oui. En revanche, Daniel, dans le public, il y a 40 ans. Christiane et Yann, on vous embrasse. Pardon, hein, vous n'avez pas trouvé Charlotte qui était la destination, effectivement, de ces 155 passagers miraculés de l'Airbus A320. Tu crois qu'il les rembourse ? Je crois que le directeur de la SNCF va faire un communiqué ce soir à la demande de Nicolas Sarkozy. Ah, c'est très beau. Et qui dit « On va gêner sur Europe 1 » dit forcément Laurent Requier. Je reviens un instant sur le miracle de l'Airbus A320 qui a améri sur le fleuve Hudson à New York. C'est que le commandant a 67 ans. Peut-être qu'en fait il ne voulait pas du tout amérir. Il s'est dit « Oh, à mon âge, on s'en fout, allez, on plonge. » Je vais tenter un truc. Je vais finir un truc en beauté. 67 ans, quand même, non. Moi, je ne pensais même pas qu'on pouvait encore piloter. Moi, je pensais que ça s'arrêtait à 67 ans. C'est l'Amérique. Ce qui est dingue, c'est que c'est les bateaux de Circle Line qui ont été secourir les passagers. Vous savez, ces bateaux qui vont à la Statue de la Liberté. Et ce qui est plus incroyable, c'est qu'il arrive à amérir et que ces bateaux de Circle Line ne soient pas dans son champ. Parce que s'il avait éclaté un bateau, une barge, alors là, il y avait plus de probabilités quand même. En revanche, la vraie question que pose Christine, c'est est-ce qu'ils récupèrent leurs bagages ou pas ? Est-ce qu'ils récupèrent ta valise ? Parce que là, tu as fait les soldes à New York. T'imagines ? Elle va recommencer avec les soldes. Tu veux rentrer à Charlotte dans ta province pourrie. Non mais écoute-moi, tu as ta valise bourrée de pantalons Abercrombie. Quand même, tu as fait la queue comme un gros nage chez Abercrombie pendant des heures parce que tu fais la queue à l'extérieur du magasin. Donc, tu es content, tu rentres avec tes pantalons et ils sont dans la baie, dans Lutson maintenant. Ils sont saufs, ils vivent quoi, je veux dire voilà. Oui mais ils sont mal habillés. Quand même, tu as perdu tes pantalons à Abercrombie quoi. Oui quand même. Christine, elle va préférer crever, crever, doyer pour récupérer ses pantalons. Tu restes jeune, tu restes jeune. Christine, non pas comment après Christine, elle s'est charriée par ses copines quoi. Christine, il faut choisir c'est ta fille ou ta valise. Je prends les fringues. Le commandant de bord, monsieur Ben Laden, explique en pique à vous. Qu'il a loupé son coup. Est-ce que vous savez une chose que m'a racontée Christine quand même, c'est qu'elle a rêvé de ça la veille. Elle a rêvé la veille qu'un avion allait se cracher en Amérique. Oui, voilà. Et c'est ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, c'est pas possible, je ne peux pas encore être visionnaire puisque c'est la troisième fois dans le mois. La première fois, vous vous souvenez, j'ai dit Pépito va mourir. Il n'était pas malade. Dans les journaux le lendemain. Il n'était pas malade. Après une semaine, il s'est pris dans un réacteur d'avion et le drame. J'ai eu un autre problème familial et j'ai dit, je sens qu'il y a un truc terrible, il faut tout de suite hospitaliser cette personne. Personne ne m'a cru. Et là, hier, je dis à mes amis, écoutez, voilà, j'ai encore un flash, un avion va s'écraser en Amérique. Vous prévoyez quoi pour demain ? Mais non, mais, écoute, et alors, c'est incroyable, j'ai raconté ça tout à l'heure parce que mes amis m'ont dit mais c'est incroyable. Moi, je pense que c'est qu'une coïncidence. Mais hier, j'étais... Elle a quand même des doutes. Elle est en train de nous dire j'ai peut-être un pouvoir. Mais non, mais j'ai... Mais j'ai vachement... Non, mais tu as raison. Elle s'est rassurée en disant simplement j'avais rêvé que c'était un Boeing. Ah ouf ! C'est un Airbus. Oui, je te jure. Parce qu'hier, je regarde la télé et je me dis, bon, il est 22h, la journée est finie et là, ma fille me dit pas en Amérique. Je dis, merde, c'est vrai, la journée n'est pas finie en Amérique. J'allume CNN, je vois l'avion et là-dessus, Michel Acquap. Je vais pas faire quelque chose pour le Havre. Et tu sais si on va pêcher au week-end ou pas ? Non, non, mais attendez. Je prédis pas. Enfin, je sais pas si... Pas des flashs. Tu prends combien mettons pour une consultation dans le juillet ? C'est une question pour Christine, bravo, maintenant. Une mère a essayé de se faire passer pour sa fille de 15 ans. Dans quel but ? Ça se passe dans le Wisconsin, aux Etats-Unis. C'est pour un examen. Non. Pour pas payer le tarif adulte ? Non. Pour entrer au cinéma ? Pas pour entrer au cinéma. Pour avoir une réduction quelque part ? Non. Mais c'est pour faire plaisir à sa fille ? Non, pour se faire plaisir à elle. Pour choper le mec de sa fille ? Ah, comme Christine, pour choper un petit jeune de 16 ans ? Non, non, non. Une maman s'est fait passer pour sa fille de 15 ans aux Etats-Unis, dans le Wisconsin, pour... Dans quel but ? Pour gagner un jeu ? Non. Pour se faire avorter gratos ? Non. Non, pour avoir une réduction. C'est une réduction pour quelque chose. Pour échapper à une loi. Pour échapper à une loi. Non, non, non. C'est pas une réduction ? Non. Est-ce que c'est pas quelque chose qui était réservé aux enfants de 15 ans ? Normalement, oui. À manège ? Non, pas à manège. À 15 ans, on va plus au manège. Une compétition de sport ? Pas une compétition de sport, mais il y a un lien avec le sport, oui. Pour coucher avec un pédophile ? Pour devenir pom-pom-gui. Ça, c'est drôle. Allez, combine le Fabrice Cébouet. Ce mec est totalement tordu. Vous rigolez, mais en fait, il est vraiment pervers. Et moi qui suis assise à côté tous les jours, je commence à vraiment flipper. Mais toi, ça va, tu fais 16-17 ans, t'as rien à craindre. Qu'est-ce que les jeunes filles peuvent faire ? Pour devenir pom-pom-girl. Pour devenir pom-pom-girl. Bonne réponse de Jérémy Chalac. Oui, c'est un rapport avec le sport. Wendy Brown est parvenue à suivre l'équipe des pom-pom-girls de sa fille en se faisant passer pour sa fille. Ainsi, elle a reçu un casier de membres de l'équipe des pom-pom-girls et a participé à une fête dans la piscine avec les autres élèves. Elle a été démasquée seulement plus tard. À la douche. Par des professeurs. Est-ce qu'elle avait du poil ? Elle a été arrêtée. Elle n'a pas été condamnée pour vol d'identité mais placée quand même dans un institut psychiatrique pour 3 ans. Pour 3 ans ? Ça arrive vite. Elle sera majeure en sortant. C'est une belle histoire quand même. Tu dois le faire ça, Christine. D'accord. Attendez, moi j'ai une amie. Sa fille de 14 ans est enceinte. Donc, cette amie, elle pourrait très bien passer à 30 ans pour une pom-pom-girl. Non ? Quel rapport avec la grosseuse ? Eh bien, quand tu n'as que 14 ans elle-même avait accouché à 14 ans. Ah d'accord. Ah oui, c'est une tradition familiale. Oui, c'est même père d'ailleurs. Ce soir, l'invité de Thierry Lecamp fera plaisir à Gérard Miller puisqu'il s'agit de Zaza Fournier. Eh oui, la nouvelle idole de Gérard, Zaza Fournier qui chante La Vie à deux. C'est sa dernière chanson. Entre 23h et 1h de matin, elle sera en live sur Europe 1 chez Thierry Lecamp. Et on va gêner et continuer sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier en ce vendredi. Philippe Alfonsi, Christine Bravo, Fabrice Eboé, Isabelle Motreau et notre Jérémy Jojo Michalac. Vivant même du côté de Besançon, dans le Oudou, actuellement, il y a une profession au chômage technique à cause du grand froid. Quelle profession est au chômage technique à cause du grand froid ? Les pompes funèbres. Les pompes funèbres. Bonne réponse de Fabrice Eboé. Ça, c'est son domaine. Ça, c'est les bébés courgeaux. Les fausses soyeurs sont actuellement au chômage technique. En effet, pas d'inhumation possible. Les sols sont gelés en profondeur et ne permettent pas de creuser des trous dans les cimetières. Les cercueils des défunts sont donc placés dans des caveaux d'attente au sein des cimetières. Ce n'était pas arrivé depuis quand même 1985, cette situation. Quand le sol est glacé sur 10 ou 20 centimètres, on peut attaquer le sol au marteau-piqueur. Cette année, le sol était gelé sur 70 ou 90 centimètres et là, le marteau-piqueur n'atteint pas, évidemment. Ou alors, il ne faut pas être trop gros. Pour enterrer à quelqu'un d'assez plat, ça marche. Il n'y a pas besoin de profondeur. C'est vrai. Michel a que vous l'enterrez facile. Sans problème. Une boîte à chaussures en hauteur. Tu peux l'enterrer debout. À la verticale. Il y a la fameuse histoire, d'ailleurs, comme ça. Vous savez, l'histoire de Pierre Doris, des deux types qui conduisent le convoi funéraire et ça glisse. Ils n'arrivent pas à arriver jusqu'au cimetière, jusqu'au crématorium. Exactement. Puis, il y en a un des deux qui dit à l'autre, passe la vieille, on va cendrer. Vous ne connaissiez pas celle-là. C'était Antoine Blondin qui avait toujours des jeux de mots formidables et il était à l'enterrement d'un coureur cycliste qui n'était pas un coureur cycliste de grande catégorie et donc ils sont derrière le cercueil. Il y a une petite montée et il y a Blondin, il y a un des potes de Blondin qui lui dit c'est bien la première fois qu'il est premier dans une côte et Blondin répond surtout après crevaison. Benoît Hopkin vient de publier un livre qui réunit 16 personnages de l'histoire de France. Parmi ces 16 personnages, on peut trouver M. René Marant qui obtint le prix Goncourt en 1921. Quelle était la particularité de René Marant ? Point commun avec les 15 autres personnages du livre. C'est drôle ? Non. Ah oui, M. René Marant. Ils ont un point commun ces gens-là. René Marant, prix Goncourt 1921. On peut avoir d'autres noms ? Si je vous donne les autres noms, vous allez tout de suite trouver le point commun des 16 personnages. Ce ne sont pas des prix Goncourt. Ce ne sont pas tous des prix Goncourt. Ce sont tous des écrivains ? Ce ne sont pas tous des écrivains. Il y en a d'autres mais ce ne sont pas tous des écrivains. C'est le sujet du livre qu'il avait écrit qui est leur point commun ? Exactement. Benoît Hopkin qu'on aura au téléphone dans un instant a choisi de parler de ses 16 personnages. Ils ont tous parlé de Marie-Antoinette ? Non. Est-ce qu'ils ont tous parlé d'un même personnage ? Non. Ils ont tous vécu à la même époque ? Non, même pas. René Marant, c'était un roman qu'il a écrit ou c'est un document ? Enfin, un essai ? C'était un roman. Je peux même vous donner le titre. Ça s'appelait Bat-toi là. C'est d'une même famille ? D'une même famille, non. De la famille ? Excusez-moi, quelle est la question, Laurent ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a raison. Je préfère être franche, je vous ai un peu... Un peu décroché. Dites-moi tout, allez-y. Si vous voulez, il y a un monsieur qui a fait un livre qu'on aura au téléphone. René Marant. Non, non, non. Benoît Hopkin. Benoît Hopkin. OK. Un livre publié chez Calman Lévy. On l'a au téléphone dans un instant. Très bien. Il a choisi 16 personnages de notre histoire de France. Voilà. Parmi les 16, qui ont tous donc un point commun, se trouve René Marant, le prix Goncourt 1921. Ils sont tous originaires du même endroit. Ah, on se rapproche. Ils sont tous... De la même religion. De la même ethnique. Non. Ils sont morts au même endroit. Ils sont africains. Ils sont tous... Tous noirs. Ils sont tous noirs. Bonne réponse de Fabrice Éboué. J'ai dit africain d'abord. Je me raconte. Non, non, non. Je ne veux pas dire, mais j'ai bien aidé quand même. Il y a des africains. Voilà un beau sujet de livre. C'est noir qui ont fait la France du chevalier de Saint-Georges. Là, vous auriez trouvé si vous avez dit chevalier de Saint-Georges. A aimé Césaire. Encore plus, évidemment. En passant par Gaston Monerville, Félix Éboué. Marius Trésor. Et donc... Ah, je ne crois pas qu'il y ait Marius Trésor dedans. Bonjour, Benoît Hopquin. Bonjour. Comment vous les avez choisis les 16 personnalités de couleur, on va dire, qui ont participé à notre histoire ? J'ai essayé de choisir des gens qui venaient un petit peu... Enfin, des périodes différentes. C'est-à-dire que j'ai pris des grandes dates de l'histoire et puis je me suis interrogé est-ce qu'il y a des Noirs qui ont participé à ces grandes dates de l'histoire de France ? Et à ma grande surprise, à toutes les époques, j'ai trouvé des Noirs qui ont eu des rôles très importants et qui, pour beaucoup, d'ailleurs, avaient été oubliés ensuite. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu voulu un peu rattraper cet oubli en écrivant ce livre. Mais il y en avait quand même plus que 16, donc... Alors évidemment, oui. Il a fallu que je fasse d'énormes coupes parce qu'il y avait des gens... Enfin, à toutes les périodes, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des rôles très importants. Le choix était extrêmement difficile. Alors Félix Eboué, on rappelle d'ailleurs en quatrième de couverture qu'il a été gouverneur du Tchad, parmi les premiers résistants à répondre à l'appel du général de Gaulle. Gaston Monnerville, président du Sénat, deuxième personnage, donc, de la République pendant plus de 20 ans. Et c'était lui aussi un black. Edmond Albius. Je ne connais pas Edmond Albius. Oui, c'est un réunionnais. C'était un esclave, un jeune esclave qui avait une dizaine d'années. Et il a découvert un principe de fécondation de la vanille, alors que tous les grands doctes savants cherchaient depuis des décennies comment féconder la vanille pour en faire la culture. Il a découvert ça tout seul. Et évidemment, comme il était esclave, il était impensable que ce personnage ait pu découvrir cette nouvelle technique. Et donc, bien sûr, on a attribué la découverte à d'autres personnes. Au 19e siècle, qui était François-Auguste Périnon qui fait partie des 16 ? Alors, François-Auguste Périnon est un personnage extrêmement intéressant. C'est le premier polytechnicien noir. C'est tout à fait étonnant parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, qu'on voit enfin apparaître des noirs dans les grandes écoles, alors que dès 1832, il était polytechnicien et il a également énormément participé à l'abolition de l'esclavage en 1848. Quant à René Marant, qui évidemment a fait sécher mes chroniqueurs aujourd'hui, pris Goncourt en 1921, c'est vrai qu'il n'a pas laissé une grande marque dans la littérature puisqu'on l'a oublié. Oui, comme beaucoup de Bré-Goncourt d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Qu'il soit noir ou blanc. Oui, exactement. Mais pourtant, c'était un personnage extrêmement intéressant et intéressant évidemment pour son oeuvre mais également intéressant pour son parcours intellectuel parce que c'était un noir français et il a beaucoup réfléchi à ce que ça voulait dire être noir en France. Le chevalier de Saint-Georges, rappelons-le, était compositeur à la cour de Louis XVI. Vous êtes arrêté à Gaston Monnerville, président du Sénat. Avec qui vous auriez pu prendre pour aller un peu plus loin que Gaston Monnerville dans les dernières années ? Il y avait Yannick Noah, Thierry Henry, Claude Makelele, Teddy Riner, Tsonga, Gaël Monfils, Marie-José Pérec, Ladji, Doucouré et plein d'autres. Vous dire que depuis ce sont des sportifs surtout. Vous êtes d'accord avec ça, Benoît Hopkin ? C'est exactement ça le problème. Moi, j'ai essayé d'éviter sportifs ou danseurs ou danseuses parce que j'estimais qu'on était un petit peu dans les clichés sur ce qu'était les noirs. Moi, j'ai préféré choisir des comédiens, j'ai préféré choisir des écrivains, des hommes politiques qui ont eu des rôles extrêmement importants et c'est vrai qu'aujourd'hui on peut se poser la question où sont les noirs dans la vie politique française ? Et là, c'est un vrai débat de fond alors que Barack Obama va être investi président des Etats-Unis. Mardi prochain, c'est une belle idée de livre en tout cas du Chevalier de Saint-Georges à Aimé Césaire chez Calman Lévy. C'est Noirs qui ont fait la France et signé Benoît Hopkin. C'est la suite dont va gêner sur Europe 1 avec Laurent Requier et ses acolytes. Le député de l'Aisne, député socialiste M. René Dozière a déclaré qu'il n'avait pas assez de sous-vêtements. Pas assez de sous-vêtements, pourquoi ? C'était une métaphore ou c'est vraiment vrai ? Qu'est-ce que vous appelez une métaphore ? Une métaphore du slip. Une façon de dire autre chose. Il parle vraiment de sous-vêtements. Il parle vraiment de sous-vêtements mais c'était une façon quand même de protester et de dire autre chose. Nous n'avons pas trop froid. Pour les pauvres, au festival du film du Moura à l'Alpe d'Huez, il a passé de sous-vêtements pour la semaine. Il y a un peu de ça mais ce n'est pas pour partir. Il est député, ça devrait quand même vous aider. Qu'est-ce que vient de décider le gouvernement ? D'obliger les députés à porter des caleçons ? Non. On ne vient plus à la chambre. À changer de slip de... Mais non ! Il n'était pas obligé, il ne le faisait pas. Parfois, il le garde des trois semaines. Ils n'ont plus le droit d'aller aux toilettes pendant les sessions. Du coup, ils se font dessus. Souvent, ils n'ont pas assez sous-vêtements. Mais non, écoutez. Les débats à l'Assemblée, d'habitude, c'est de quel jour à quel jour ? Le mercredi ? Le mercredi, il y a des grosses sessions. Mercredi, jeudi et le vendredi rentrent dans leur... Voilà, le vendredi rentre. Il y aura le vendredi en plus maintenant. Non ! Le week-end ! Même le week-end ! Le samedi en plus ! Voilà ce que propose le gouvernement désormais. C'est que les députés siègent et continuent à débattre, y compris le samedi. Si bien que, effectivement, ça leur fait un jour de plus. Voilà pourquoi le député socialiste de l'Aisne a dit on n'a pas assez de sous-vêtements pour rester un jour de plus. Tous les mecs, ils changent de slip... Mais non, mais c'est une façon de parler ! C'est l'expression ! Au Sénat, ils ont des couches en plus. Ils n'ont pas assez de sous-vêtements. C'est une manière ironique de protester contre la décision du gouvernement d'obliger les députés à siéger le samedi pour poursuivre l'examen du texte sur la réforme du travail législatif. Il est vrai aussi que c'est un peu à cause de son camp parce que ce sont les socialistes qui font traîner en longueur ce projet de loi. Il faut le dire, effectivement, ça fait un peu râler certains députés qui n'ont pas envie de rester le samedi en plus. Et c'est vrai que parfois vous prévoyez moi quand je pars en vacances... Le nombre pile ! Moi j'en ai acheté 12, moi, un par mois. Petit oeuf, vous en prenez un par jour aussi ? Moi, bien sûr, bien évidemment. Parfois je suis obligé même deux, trois par jour. Pourquoi obligé ? Parce que... À cause de ces activités. Bien sûr. Ça c'est des vannes que je ne peux plus faire parce que je ne vais pas pas. Je vais faire une vanne un peu de cul et puis finalement je me suis rappelé que ma femme écoute tout ça. Donc en fait, non, oui, je change de caleçon tous les jours comme toujours. Voilà. Monsieur Dozière qui appartient à la grosse commission de la... À la grosse commission. Je déconne. On l'a en ligne ? Mais non ! Non, il fait les soldes. Un peu de musique sur Europe avec Stevie Wonder. C'est pastiche. Comment finir la semaine en beauté ? Eh bien, en écoutant Laurent Ruquier. Peut-être que vous avez vu les images hier de l'enterrement de Claude Berry au cimetière de Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Pouvez-vous me citer le nom d'une autre personnalité déjà enterrée dans ce même cimetière à Bagneux dans les Hauts-de-Seine ? Barbara. Barbara. Bonne réponse de Christine Bravo. Waouh ! Comment vous savez ça ? C'est un cimetière juif notamment, je crois, où il est enterré parce que je me demandais pourquoi à Bagneux ? C'est pas un cimetière juif. Il est enterré dans le carré juif du cimetière de Bagneux. Le carré juif est vraiment très célèbre à Bagneux. Et je me demandais pourquoi aller à Bagneux ? Parce que, ah là là, remarque, tu me diras, t'es mort, tu t'en fous. Mais moi, je veux quand même aller au Montparnasse et je ne veux pas être à Bagneux. En t'as une place ? Mais oui, j'ai réservé ma place. Le mec, j'ai appelé, il m'a dit, oh là là, j'ai une mauvaise nouvelle, ma maman, bravo, il y a 20 ans d'attente. J'ai dit, mais j'attends ! C'était terrible parce que je voulais être enterré le plus près possible de Guy de Maupassant. Le pauvre Maupassant, la carrière qu'il a eue pour finir à côté de Christine, bravo, je ne sais pas. J'ai entendu que petit Renaud veut être à côté du Guy de Michelin, lui. Voilà, et donc Bagneux, c'est vrai que c'est un peu en banlieue. C'est un peu banlieue. Une question d'actualité, il est âgé, il est né le 22 mai 1818 et on en parle beaucoup dans la presse aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose qui change pour lui. Il est très très âgé. C'est une personne ? Non, il est né le 22 mai 1818 et il y a quelque chose qui change pour lui aujourd'hui. C'est une oeuvre d'art qui fait qu'on en parle. Non, non, tout en camont. Une oeuvre d'en camont en 1818. C'est un lieu ? Je pensais à un musée. C'est pas une oeuvre d'art ? Non, non, non. Il est né donc le 22 mai 1818. C'est un arbre ? Il y a quelque chose qui change pour lui. C'est un article de loi qui sait qu'on en parle aujourd'hui. C'est un article de loi ? Non. C'est un arbre ? Non, c'est pas un arbre. Il pourrait perdre ses glands aujourd'hui. Vous êtes capable de me donner la date précise de la naissance d'un arbre au jour près ? Le 22 mai 1818. Je n'avais pas entendu le 22 mai. Un radar ? Un radar ? Oui, un truc comme ça. C'est la naissance du radar. En 1818, il y avait beaucoup de radars. Il y avait beaucoup de radars, oui. C'est le truc qui est verbalisé à ton avis ou le conducteur ? Mais pas un radar de vitesse. c'est pas un lieu, c'est pas un objet, c'est pas un article de loi. C'est une invention. C'est ça pour ça que j'ai dit que c'était un radar. C'est le téléphone, le télégraphe, la montre ? Non. C'est pas une invention ? Oui, c'est une invention en quelque sorte. C'est pas une invention, comment dire ? C'est une création plus qu'une invention. Un légume ? Non. C'est une invention fonctionnelle, on s'en sert au quotidien ? Je sais pas si vous en avez, vous. Moi, j'en ai pas. Christine, c'est du genre à en avoir un. Un sextoy ? Un problème. Un problème ? Non. Et là, on nous annonce une petite baisse. Le livret A. Le livret A. Bonne réponse, Christine. Mais j'en ai pas. En 1818 ? Le livret d'épargne est né le 22 mai 1818 avec la création de la Caisse d'épargne de Paris par Benjamin Delesser, un industriel et banquier. Effectivement, ça date de 1818, le livret A. Le livret A rapportera désormais 2,5% à partir du 1er février, une baisse d'un point et demi puisque c'était 4% jusqu'à maintenant. Évidemment, les détenteurs de livret A font un peu la gueule, mais ça reste au-dessus de l'inflation, 2,5%. C'est une grosse arnaque quand même parce que c'est les petits épargnants qui ont eu des livrets A. Écoute, la publicité, elle date de quand ? On leur a dit allez mettre de l'argent et un mois après, on leur dit ça va baisser, ça va tomber à 2,5%. C'est une énorme arnaque. Enfin, merde. Les gens, ils gueulent pas pour ça. Si, si. Je vous rassure, ils gueulent. Mais ils ont pas tous un micro comme vous. Voilà. Bravo. Bah oui. Moi, je serais verte si j'en avais. Parce que moi, j'en ai pas bien sûr. Avec quoi tu crois que je bouffe en ce moment ? Avec toutes mes économies, j'ai plus un rond. Mais je vais te dire... Qu'est-ce que vous faites de l'argent que vous gagnez ici ? Arrête. On va pleurer. Qu'est-ce que ça coûte un jeune ? Parce que qu'est-ce que ça bouffe quand c'est jeune ? Avant, j'invitais des vieux au resto. Avant, vous n'avez que votre fille à nourrir. Mais voilà, mais t'invites un vieux, bon, il a pas très faim, tu vois. En plus, il veut pas avoir un peu de bide supplémentaire, donc il fait un peu attention. Mais un jeune, il dit que c'est au McDonald's. Mais ça bouffe de tout. C'est pour ça qu'il vient chez toi. C'est mieux pour toi. Voilà ce que je fais de mon fric. Et puis, une Rolex, disons que ça a augmenté. Tu lui avais acheté une Rolex ? Tu lui avais acheté une Rolex ? Elle nous a dit qu'il était milliardaire il y a deux jours. En fait, elle nous rend un gigolo. Pour qu'il accepte de coucher avec elle, il faut au moins ça. Je veux te dire... Ça y est, elle est avec Julien Drey, c'est aussi fier. C'est ce que j'allais dire. C'est une question qui concerne la maison d'été idéale. Puisque le Parisien, aujourd'hui, sous la plume d'Emeric Renou, nous montrait le croquis, on va dire le schéma de la maison rêvée idéale des Français. Attention, pour les vacances. On y voit un grand jardin, on y voit une piscine. C'est d'ailleurs, évidemment, un site internet de vacances entre particuliers. comme Lee Days qui a fait cette enquête pour savoir ce que souhaitaient vraiment les Français pendant leurs vacances comme genre d'habitat. En regardant bien le croquis donné par le Parisien, il y a quelque chose d'assez étonnant, non ? Mais d'assez cliché et d'assez classique qui devrait vous faire râler autour de la table. Qu'est-ce qui est assez étonnant dans cette résidence estivale de vos rêves ? Il y a un 4x4 dans le garage ? Non. Il y a un plongeoir sans piscine ? Non. Peut-être quelque chose de machiste ? Oui. Peut-être une buanderie, je ne sais pas. On voit la dame peut-être dedans en train de repasser, je n'en sais rien. Il y a peut-être quelque chose de ce genre-là. Alors écoutez, je vais vous accorder la bonne réponse. parce qu'effectivement, sur ce croquis, il y a des petits personnages pour montrer. Et on voit la dame qui est en train de faire la cuisine dans la cuisine, évidemment, pendant que le mari, lui, a la télécommande dans la main devant le téléviseur. Non. Si je vous jure. C'est ça les vacances. Mais ils sont cinglés. Les vacances idéales. Bien sûr. Mais ils sont cinglés. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas changé. On est en 2008, la dame fait la cuisine, le mari a la télécommande dans la main. Et c'est toi qui as vu ça tout seul ? Non, je n'ai pas vu ça tout seul. Parce que c'est génial celui qui a vu ça. Les vacances idéales. Il y a deux dames. C'est les vacances idéales. Ah, voilà. Il y a deux dames. Il y a une qui fait la cuisine de l'autre qui l'aise. C'est normal. En même temps, est-ce que ce n'est pas le cas dans la majorité des couples en vacances ? Bah oui. C'est plutôt la dame qui prend le temps de faire la cuisine. Peut-être qu'elle n'a pas forcément le temps de le faire dans l'année et elle prépare des bons petits plats. On parle de vacances. Alors, est-ce qu'on ne peut pas mettre la dame mais s'ils avaient mis le mec dans la cuisine, on n'aurait pas compris que c'était la cuisine. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. L'Auro-Riquier. On va se gêner. C'est la deuxième heure. Toujours avec Joujou. Boubounet. Christine, bravo. Titoff. Je vous appelle Motro. Et Philippe Aiffon aussi. Joujou et Boubounet. Pourquoi vous l'appelez Boubounet ? Boubounet. Je crois que c'est Claude Sarraute qui a fait son retour cette semaine. C'est Claude a bien donné d'immunitifs. Elle appelle Fabrice Eboué Boubounet. Pourquoi pas ça lui va bien ? Moi, je trouve il est mignon et les gentils. Moi, je me sens moins seul. Oui, c'est vrai. C'est une sorte d'ours en peluche qu'on a envie de prendre dans ses bras. C'est une sorte de panda. Panda pourri. Pépépé. Est-ce que vous avez un petit surnom, vous, Cécile, à Versailles ? Bonjour. Ah, je ne sais pas. L'effrontée ou la rebelle ou quelque chose comme ça. L'effrontée, la rebelle. L'effrontée de Versailles. Oh là là, la rebelle de Versailles. La sans-culottes de Versailles. Ça dérange, oui. Vous êtes mariée, Cécile ? Oui, un comptable. Un comptable. Comment ils vous appellent, votre mari, alors, dans la vie ? Je ne sais pas si je peux le dire, maman, à l'antenne. Ah oui, si vous voulez dire. Au contraire. Je ne sais pas. Ils appellent Souris, alors. Souris ? Oh, ma petite souris, c'est mignon. Ça va par rapport à toi ? Et vous avez vraiment la voix de Roselyne Bachelot ou c'est juste pour nous faire chier ? C'est vrai, ça, pourquoi ils vous appellent ma petite souris, alors ? C'est curieux ? Ah, ben ça, je n'en sais rien. Moi, j'appelle le gros chat, donc comme ça, tout le monde s'en parle. On s'amuse à Versailles. Dites-moi, mais dans les moments intimes, quand vous faites l'amour, vous n'avez pas obligé de le dire, mais est-ce que vous sortez de la litière ? Oui, c'est ça, oui. Est-ce qu'il y a un autre, il vous appelle d'une autre manière que Souris ? Non, 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 c'est bon. Jean-Luc, lui, est à Grigny, dans le Rhône. Bonjour, Jean-Luc. Oui, bonjour, Laurent, et puis bonjour à toute notre équipe. Je suis vraiment ravi de vous avoir au bout du fil. Est-ce que vous avez un petit surnom, vous, Jean-Luc ? Oui, ça serait plutôt Coco. Coco. C'est un gros match, là, Coco contre Souris. Coco contre Souris. C'est votre femme qui vous appelle Coco ? Non, c'est depuis tout petit. On m'appelle Coco. Peut-être que j'ai des beaux yeux de mon Coco Belle-Oeil. Ah, et votre femme, elle vous appelle comment, elle, alors ? Coco. Coco, c'est pas... Est-ce que vous l'êtes toujours appelée Coco ? Elle vous appelle Coco. Cécile, donc... Dites-le, Laurent. Oui, Cécile. Je voudrais dire toute mon amitié et mon admiration à Christine Bravo que j'adore depuis toujours. Oh, c'est mignon ! Elle est sympa, elle est magnifique, elle est dynamique, et elle est rock'n'roll, elle est plus que j'aime. La vanne, maintenant. C'est vrai qu'elle est rock'n'roll, c'est le mot, ça, rock'n'roll. Elle est rock'n'roll, oui. Elle dit ce qu'elle pense, elle dérange. Merci. Je l'adore. Oh, merci, vous êtes mignon. Par contre, si je pouvais me permettre, je lui conseillerais de laisser tomber les bodies et les yettes et plutôt de s'orienter vers la production des couches culottes pour seniors, comme ça, elle aurait plus de chances de rencontrer quelqu'un de son âge. C'est fou, hein. Là, Jean-Luc ? Oui. Je me suis fait une amie ? C'est pas prudent ce que vous venez de faire. Pourquoi ? C'est presque inconscient, Jean-Luc. Juste avant la question, là. Non, en même temps, je peux pas jouer contre Cécile. C'est pas vrai. Je peux pas jouer contre Cécile parce que si je donnais la bonne réponse, je ferais perdre Cécile. Ah, mais oui, mais... De toute façon, c'est le but du challenge. Je vais continuer, avec Fabrice et Boué, alors. Allez-y. Alors, Fabrice et Boué, c'est les bruits de sauvetage d'Europe 1. Même si son humour est parfois acide, je trouve que que Fabrice et Boué, c'est un peu l'éboueur des mots et il finit toujours pas recité. Si vous avez été envoyé par Philippe Bouvard pour nous plomber l'audience, il faut le dire tout de suite. C'est l'auteur. Il est temps maintenant, quand même, de passer à la question, si vous le voulez bien. Souris contre Coco. Ça peut être rapide, méfiez-vous. Ce que je propose, c'est peut-être que, quand même, les six chroniqueurs laissent aller 15 secondes aux deux auditeurs. C'est pas Michelac ? S'il y a Joujou qui est là. Je ne sais pas, oui. C'est pas vrai. Vous pensez de Michelac ? Michelac, lui, c'est un peu comme un ravaillac. À chaque fois qu'il y a une question posée, il vous la plante dans le dos. Alors, c'est pour ça, elle va répondre. Alors, attention, là, voici la question. Quelle syllabe, quelle syllabe peut rapporter jusqu'à 120 millions d'euros si vous la multipliez par deux ? Quelle syllabe peut valoir 120 millions d'euros si vous la doublez ? Caca. Mi. Qua. Pourquoi ? C'est le prix du joueur. Le prix du joueur Caca, ce genre de foot. Donc, quelle syllabe ? La Caca. La Caca. Bonne réponse de Fabrice et Boué. Eh oui, évidemment. Eh oui, oui. Alors, Caca, c'est combien ? 120 millions. Alors, Caca, c'est 60 millions d'euros. Si vous doublez, ça fait Caca. 120 millions d'euros, c'est le prix accepté par l'AC Milan pour vendre leurs joueurs à Manchester City puisque le Brésilien vaut 120 millions d'euros, l'offre la plus élevée jamais formulée pour un transfert. 120 millions d'euros pour Caca. On a dans l'équipe aujourd'hui les 10 plus gros transferts de l'histoire du football. Il y a eu Zidane pour 75 millions d'euros. C'était de la Juventus au Real de Madrid mais c'était il y a déjà 7 ans, vous vous rendez compte. Et là, on a dépassé les 75 millions d'euros largement avec 120 millions d'euros pour Caca. Eh bien, il va pouvoir prendre un livret A. Vous ne le saviez pas Cécile ou Jean-Luc ? Ah non, pas du tout. Après Zidane, à votre avis, quel joueur a obtenu Ronaldo ? Non, c'était le joueur comme il s'appelle le portugais. Le portugais Figo. Exactement, Figo du FC Barcelone au Real de Madrid. A chaque fois quand même pour les deux plus gros transferts avant celui payé par Manchester City, à chaque fois c'était pour le Real de Madrid. Figo de Barcelone au Real de Madrid. Eh Laurent, je pourrais dire aller Sedan parce que moi je viens de Sedan. Je peux dire aller Sedan, cette robe-équipe de Ligue 2. Dites aller Sedan. Eh bien aller Sedan. On peut vous dire aller au revoir. Vous ne voulez pas dire aller Grigny ? je pourrais dire aller Loël parce que Lyon finalement n'est pas très loin de Grigny. Et puis si je peux en profiter, je peux faire un gros bisou à mon épouse Fabienne et puis à mes enfants Jennifer et Valentin. Je crois que vous allez bien profiter de l'antenne aujourd'hui. Vous avez d'autres choses à dire ? Ce sera coupé au montage de toute façon. Par contre, Fabrice et Boué s'il venaient sur Lyon, je serais ravi de le rencontrer. Oui, vous pourriez passer la soirée à discuter et tout ça. Ça va être sympa. Il a de la chance Fabrice. Coco et souris, on vous embrasse. Moi aussi. Par contre, je n'ai pas de contact avec Franck Dubosc. Si j'ai un contact avec Franck Dubosc, de temps en temps. Tu as un papier là ? 06 ? Je vais aller le voir à la bourse du travail et s'il y a eu moyen d'échanger quelque chose avec lui, ça serait bien. D'échanger quoi ? Des paroles. T'es sûr que t'es vraiment une femme, toi ? Merci Coco, merci Souris. Et profitez-en bien jusqu'à 18h, c'est On va se gêner avec Laurent Reckier. Les disparus de la semaine, on a parlé tout à l'heure évidemment de Claude Berry, mais d'autres personnalités. Le nécrophile. Le baigneur, comme je les surnomme. Ils nous ont quittés, Philippe Alfoncy. Les nécrophiles, j'appelle ça toujours des baigneurs. Pourquoi ? Parce qu'ils disent toujours elle est froide mais une fois que t'es dedans, elle est bonne. Ah oui, c'est comme quand tu vas te baigner. Mais Philippe Alfoncy, au moins, le rend, lui, un dernier remâche à ses personnalités que parfois on n'a pas forcément bien connues et même dont le nom ne dit pas toujours quelque chose. Je pense par exemple à Ricardo Montalban. Ça vous dirait Ricardo Montalban ? On en a vaguement et brièvement parlé cette semaine. C'était le comédien mort cette semaine à l'âge de 88 ans, connu pour ses rôles dans L'Île Fantastique ou dans Star Trek. Mais il y a par exemple aussi, là on en a un peu plus parlé, Georges Craven, le créateur des Césars. Ou Michel Vianney. Vous connaissez Michel Vianney ? Réalisateur. C'était un journaliste de l'Obs qui a réalisé des films policiers complètement occultés par la mort de Berry parce que c'est lui qui a tout écrasé. Ça a été le rouleau compresseur de la semaine. Bon, mais en effet Craven. Regardez Craven tout Paris saluait M. Craven. Tout le cinéma adorait ce monsieur. Lui il est décédé à 94 ans. C'est dingue. Il y a juste eu quelques petits coups de chapeau comme ça, discrets, etc. Pourtant c'était un monsieur très important, Craven. Vous savez comment il a commencé dans la vie ? Il a commencé en faisant des claps dans un film de Fernandelle. Bon, Craven c'est le monsieur qui a inventé bien évidemment les cèdres d'or, les Molières et surtout bien évidemment les Césars qu'il a baptisé comme ça à cause du sculpteur qui a fait le trophée. La compression, oui. Et qui était à l'adaptation française tout bêtement des Oscars hollywoodiens. Bon, mais ce qu'on sait moins en revanche sur M. Craven il y a une histoire invraisemblable dont j'ai découvert je ne le connaissais pas non plus. Figurez-vous que ce monsieur qui en 73 en pleine guerre du Kippour est en train d'organiser la sortie du film de Gérard Roury Rabbi Jacob et bien sa troisième épouse sa troisième épouse piquée par on ne sait quelle mouche prétend que ce film est antisémite pendant la guerre du Kippour Rabbi Jacob Oui et va détourner un avion un Marseille Marignane un Boeing 727 Non Bon, ça aurait pu se terminer comme une farce un peu con un peu etc malheureusement ça s'est faru tragiquement parce que le GIGN l'a tué Mais oui mais c'est un truc qu'on avait complètement envie Le GIGN a tué les plaintes de Georges Craven Georges Craven a déposé plainte contre le gouvernement et il a été débouté Rabbi Jacob Oui Non mais attends Et maintenant Rabbi Jacob elle va danser Non mais attends Et où est-ce que vous avez appris cette histoire extraordinaire ? En regardant un peu la vie de M. Craven c'est tout Ça je savais pas Je savais plein de trucs sur lui mais ça je savais pas Alors ça c'est pour Georges Craven Un mot aussi sur Patrick McGowan Alors Patrick McGowan alors ça c'est plus extraordinaire que ça soit passé un peu plus inaperçu parce que Patrick Craven attendez vous vous rappelez c'est le numéro 6 c'est l'acteur principal le réalisateur et le producteur de la série Le Prisonnier enfin quoi la série culte des années 60 t'as pas vu ça ? Non c'est pas ça c'est que ce matin tu dis elle arrive avec une tête d'enterrement t'as vu ce qui s'est passé pour McGowan j'ai compris McGowan j'ai demandé McGowan j'ai dit McGowan McGowan qu'est-ce qu'il a ? et tu m'as dit mais non c'est McGowan je sais même pas qui c'est t'as bien vu la série Le Prisonnier c'était pas de là à faire des têtes d'enterrement moi j'adorais Le Prisonnier 17 épisodes moi je les ai jamais vus non plus c'est pas vrai alors vous savez pourquoi vous l'avez peut-être pas vu mais si avec la grosse boule la grosse boule non j'ai pas vu la grosse boule McGowan je vous explique en quelques mots parce que c'est lui qui a inventé ce truc là ça a été tourné en 66 c'était donc un ancien espion anglais qui donne sa démission avec Fracas et hop tout d'un coup t'es endormi et transporté dans un village totalement adorable avec des maisons pastels etc et où on a des numéros et où on est complètement alors c'est tout à fait tout à fait prémonitoire parce qu'il y a des téléphones portables il y a une musique imbécile et anesthésiante il y a des élections truquées il y a des caméras de surveillance partout etc et vous ne pouvez pas sortir de là-dedans mais on est heureux là-dedans et ce monde parfait ce monde parfait avec tout le monde en canotier et avec des jolis costumes etc super ce monde parfait vous êtes complètement enfermés là-dedans ils sont drogués et ce monde parfait est dénoncé par McGowan et qui dit moi je ne veux pas être numéroté je ne suis pas un numéro ça je connais la phrase je ne suis pas un numéro quand on veut s'évader de ce truc là on est poursuit par une grosse boule qui s'appelle Aka et pour vous dire quand même que vous êtes un tout flippeux has-been mon cher Laurent en n'ayant pas vu cette série que tout le monde a vue c'est que les jeunes du 9-3 aujourd'hui les jeunes banlieusards vous savez qu'ils ont donné le surnom de Aka à qui ? je ne sais pas Aka Aki à monsieur portefeu voilà c'est Aka il s'appelle Aka donc comme quoi cette série a quand même été vue cela dit en 68 elle a été diffusée par le RTF et elle s'est arrêtée comme par hasard en mai parce qu'elle a été jugée subversive bien sûr mais elle a été rediffusée ne me raconte pas maintenant j'ai qu'une envie c'est de le voir c'est une série extraordinaire c'est une série culte magnifique et qui a été inventée par cet acteur producteur réalisateur qui nous a fait un petit peu réfléchir et il réussit à s'évader ou pas du coup ? non mais non et qui est le numéro 1 ? et qui est le numéro 1 ? c'est ça qui est le numéro 1 ? c'est la série où il a un tatouage pour s'évader c'est ça ? non ça c'est Prison Gregg Prison Gregg bon on l'a vu dans d'autres films que ça quand même c'était notamment c'était le roi dans Brave Heart enfin il a pris un certain nombre de grands rôles voilà le nouvel album d'Anaïs est sorti il y a déjà quelques semaines The Love Album elle sera demain soirée elle aussi l'invité de Thierry Lecan ce soir je l'ai dit c'est Zaza Fournier mais demain c'est Anaïs dans On connait la musique entre 23h et 1h du matin moi j'adore cette chanteuse Anaïs et son dernier album est particulièrement frais, nouveau, original et dans The Love Album par exemple vous pouvez entendre peut-être une angine Europe 1 on va se gêner Doremi Fassi Liado bonjour Serge bonjour Laurent ah c'est malin ce que vous avez fait cette semaine puisque dans la catégorie sujet tabou comme vous nous le proposez chaque vendredi vous touchez cette semaine non pas à un sujet mais à une personnalité tabou Johnny 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 Hallyday l'idole intouchable et c'est vrai que les Fatales Picards cette semaine avec leur chanson le jour de la mort de Johnny ont créé on va dire si ce n'est l'événement mais la polémique et certains journaux nous ont rappelé qu'ils n'étaient pas les premiers à s'attaquer à Johnny Hallyday et vous aussi c'est votre sujet tabou du jour exactement oui si c'est une idole une idole c'est sacré si c'est sacré c'est donc tabou il y a eu en effet déjà Eric Lablanche qui a fait une chanson sur la mort de Johnny mais lui il était dans le présent alors que les Fatales Picards sont dans le futur il y a eu aussi des canulars à propos de la mort de Johnny il a d'ailleurs réagi en chanson et puis je vous ai fait un assortiment d'iconoclastes qui se sont attaqués à l'idole et puis aussi quelques interviews de Johnny où on a quelques perles un petit sautisier je suis surpris parce que je ne vois pas dans votre liste la chanson d'Antoine les élucubrations où il mettait Johnny en cage à Medrano oui c'est vrai parce qu'on l'a déjà passé plusieurs fois il y avait aussi oui mais quand même c'est un grand classique vous auriez pu la mettre certes mais je crois que ça nous aurait c'est 10% au moins sur votre salaire mais ça aurait fait à mon avis 8 minutes de plus sur mon montage t'arrêtes de te plaindre de Liado tout le temps Liado vous savez que vous êtes dans l'horaire qui progresse le plus en ce moment ah ça me fait plaisir ah c'est pour ça mais c'est pour ça oui 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 bien sûr parce que je sais que la rubrique fonctionne bien c'est surtout pour justifier le fait que vous ne m'augmentez toujours pas oui mais nous augmentons les auditeurs oui 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 on augmente ce qu'on bouge c'est pour augmenter tout le monde c'est ça allez Johnny Hallyday l'idole intouchable touché quand même à 15 reprises qu'est-ce qui attire chez Johnny ah bah tout il est beau il est formidable il est formidable je vais enfin rejoindre la sphère de ce vrai chanteur populaire qui fait de la culture de masse à 650 francs la place pour provoquer la fortune j'ai mis du plomb dans ma plume l'autre soir j'ai écrit une chanson pour Johnny vous êtes très jeune je crois j'ai 18 ans vous avez 18 ans vous vous appelez Hallyday c'est votre nom Hallyday c'est votre vrai nom c'est votre vrai nom vous êtes français mon père est américain et ma mère est française je suis fou comme une tomate je ne tiens pas sur mes pattes quand on fait ce métier de chanteur on acquit beaucoup plus d'expérience en très peu de temps faut pas dire du mal de Johnny Johnny tu te ressens si on avait pas perdu l'heure et quart on serait là depuis l'heure et quart depuis le temps qu'il accapare les ondes j'avais fini par croire que ce gars était immortel comme un genre d'organe officiel et qu'on était tous condamnés toute notre vie à l'écouter un peu comment Corée du Nord sauf qu'aujourd'hui Johnny est mort ceux qui veulent m'entirer ben ils en sont pour leur foi je crois qu'ils n'ont pas grand chose à faire en la vie les gens qui lancent des canillards personnellement c'est une chose qui me guérirait pas à l'idée à l'idée est-ce qu'il y aura des larmes dans les yeux d'universal on sentira tous un petit peu belge on sentira tous un petit peu triste on sentira tous un petit peu sué son oui le jour de la mort d'un joli dans le cinéma je trouve qu'il y a une ambiance formidable c'est à peu près le même métier que d'être chanteur la seule différence c'est que dans le métier de chanteur il y a beaucoup de tout le monde se tape un peu sur le dos je pense et je pense que dans le cinéma c'est le contraire il paraît qu'aux dernières nouvelles je suis mort au moins trois fois et je ne le savais pas j'essaye de vivre avec Jean-Philippe Spette et pas tout le temps avec Johnny Hallyday le président en l'air solennel décréta le deuil national et si Johnny n'existait pas ça ne serait pas plus mal pourquoi j'existerais ça c'est une interview sur France 3 Lille où effectivement c'est assez terrible Johnny c'était pour la sortie du film avec Fabrice Lucchini Jean-Philippe Johnny est ivre mort les choses comme elles sont j'ai été sympa je n'ai pas mis le passage le plus cruel on peut voir ça sur internet je pense c'est assez rigolo pour ceux qui n'ont jamais vu la chanson flash à propos de la discorde entre la France et les Etats-Unis puisque les USA veulent tripler les taxes sur notre Roquefort et dans ces cas-là le José Bové de la parodie Serge Liado réagit en nous disant que nous on ne veut pas de leur boeuf aux hormones aux américains et de leur poulet à l'eau de Javel c'est bien ça ? oui et je vais vous chanter mon Roquefort bien sûr ils n'avons pas les mêmes valeurs les éleveurs de Millau un nom vraiment plein d'eau car Roquefort en Amérique va coûter un max à cause d'une taxe astronomique ils font ça pour se venger parce qu'on ne veut pas bouffer de leur boeuf aux hormones pas plus que leur poulet car il est désinfecté à la Javel folklore américain car aux Etats-Unis on proscrit les produits de nos boeufs oui mais il y a bien nos exportations font tout le plongeon et même pour nos Airbus ça tombe à l'eau bravo bravo Serge j'ai encore le temps d'une petite question quelle est la particularité de la maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis quelle est la particularité il n'y a que des filles de l'établissement public la maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis avec des filles ? non pas que des filles mais ça sert à quoi c'est quoi la maison d'éducation de la Légion d'honneur ? c'est là où on met les jeunes de bonne famille de militaires mais c'est pas une école privée pour autant c'est une école publique la maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis elle a été créée par Napoléon ? non les enfants de Joestar ? c'est une école publique mais ils sont en uniforme bonne réponse de Titov excellent il est étonné lui-même et oui il reste quelques écoles en France où les élèves portent tous le même uniforme bon c'est le cas dans quelques écoles privées évidemment plus que dans les écoles publiques mais là il s'agit justement d'un établissement public et il se trouve qu'on reparle en tout cas Xavier D'Arcos le ministre de l'éducation reparle de cette idée que les élèves puissent porter le même uniforme pour une plus grande mixité sociale pour éviter qu'ils se battent pour des vêtements de marque alors pour ou contre le débat va être relancé et c'est vrai qu'après tout pourquoi pas puisque dans certains pays comme en Angleterre la pratique est toujours au Mexique aussi Christine en Jamaïque aussi quand ma fille était scolarisée au Mexique effectivement t'as un uniforme par école dans la tradition républicaine c'est vrai que l'école de Jules Ferry l'école des lussards de la République ils étaient en blouse grise nous on avait des blouses parce qu'en effet on voulait absolument unifier qu'il n'y ait pas qu'on voit pas que les gens mais nous on avait des blouses mais pas grises mais on choisissait la couleur de la blouse et donc on se tirait la bourre avec les blouses elle est moche ta blouse donc ça ne changeait rien mais si parce qu'avant je te dis elles étaient grises ou noires donc il n'y avait pas à dire mais là monsieur Darko ça dit ce ne serait pas un retour à la blouse grise je cite le ministre mais un t-shirt siglé qui signale l'appartenance à l'établissement c'est rien c'est un t-shirt ça éviterait en tout cas le fait que tous les élèves aient la même tenue ça éviterait effectivement les disparités d'origine les chaussures et tout quand tu vas chercher ton môme à l'école et que tu es bourré tu ne le reconnais pas c'est lequel c'est lequel votre petit garçon doit porter une blouse ce sera un garçon une petite fille ce sera une petite fille oui une blouse non moi je trouve que c'est vrai que si c'est l'école publique ça va dans l'esprit de l'école publique c'est à dire que tout le monde est pareil on est tous égo et qu'il n'y ait pas de côté lui il a de l'argent il n'a pas de l'argent le blouson pas le blouson les chaussures c'est en 68 que ça a disparu en France l'uniforme à l'école 1968 ça ne fonctionne pas comme ça parce que tu as les chaussures le sac la montre la voiture de ta mère la voiture de ta mère qui vient te chercher ta gueule d'arabe si tu as une gueule d'arabe tu vois je veux dire bien sûr que ça marchera toujours ça bon ben non alors ça c'est drôle après Michel Sardou je viens du sud nous parlerons du livre de la semaine je viens du sud Michel Sardou qui sera demain soir sur le plateau dont on n'est pas couché je vous en parle parce qu'il était particulièrement drôle je crois même qu'on a rarement vu voire même jamais vu Michel Sardou comme vous allez le voir demain soir drôle ah mais vous ne pouvez même pas imaginer il y a peut-être bien communauté communiste je peux très bien imaginer parce qu'il y a deux ans j'étais dans le jury des Miss France et j'étais rentré en jet privé avec Sardou et Jean-Armand et je peux vous dire qu'il est très très drôle je peux même vous dire qu'il passe son brevet de pilote il pourra bientôt piloter lui-même s'il veut à n'importe quel avion un Airbus s'il veut amérir sur l'Hudson Driver c'est ça marotte du moment ce soir-là c'était pas lui qui pilotait heureusement parce qu'on est des plus bourrés Europe 1 on va se gêner le livre de la semaine Joseph Finder le maître du business thriller Powerplay c'est le titre de ce nouveau roman traduit évidemment pour nous en France publié chez Albain Michel alors par qui je commence peut-être par Isabelle Motreau tiens pour une fois alors d'accord alors Powerplay c'est une histoire c'est un thriller effectivement c'est le maître du thriller et c'est vrai que c'est tous les codes du genre ce sont des des businessmen qui se retrouvent dans un séminaire dans un un énorme chalet très chic au fin fond du Canada donc ce sont tous des gens de de pouvoir effectivement ça veut dire quoi d'ailleurs Powerplay ? le jeu du pouvoir le jeu du pouvoir et donc on est là dans une dans une société un peu comme Airbus vous voyez ou Boeing ils se disent les concurrents de Boeing donc grosse entreprise et on sait déjà qu'il y a des petits soucis de trahison à l'intérieur de l'entreprise bon ils se retrouvent là en séminaire et des chasseurs croitants au début vont les prendre en otage déjà c'est une situation assez dure assez compliquée parce que les chasseurs ont l'air de gros bourrins quand même bien décidés à en découdre des chasseurs voilà et en plus la situation va devenir de plus en plus dramatique puisqu'il s'avère très vite que ce ne sont pas des chasseurs ordinaires qui ne sont pas là par hasard et que ceux qui veulent c'est encore plus compliqué que juste récupérer les montres de ces messieurs dames donc voilà et c'est bien ou pas bien ? et bien c'est bien moi j'avoue que ce n'est pas du tout le genre de bouquin que je lis d'habitude alors je vais encore forcer à lire ça voilà alors mais c'est très bien parce qu'au début je suis rentrée là-dedans à reculons on me dit ohlala et puis en fait c'est tout à fait le genre de bouquin qu'il faut lire quand vous êtes voilà vous êtes bloqué vous êtes dans le train vous êtes dans l'avion ou c'est un après-midi un après-midi un après-midi de pluie tout ça vous plongez là-dedans et ça fait passer un bon moment voilà Christine d'accord avec ça ? voilà pas du tout alors c'est ce que j'ai lu de plus nul depuis une éternité c'est le genre de thriller entièrement écrit sous forme de dialogue ou presque entièrement écrit sous forme de dialogue c'est-à-dire non pas du tout pas du tout parce qu'ils sont tous seuls à un moment donné tu dis non pas du tout c'est vous qui venez de dire non pas du tout à elle qui venez de dire que c'était bien je vous signale non mais elle est non ne dis pas ça à Laurent Isabelle vient de dire c'était bien vous vous dites ah bah non c'est un chier j'ai jamais lu rien dans ce point et vous l'engueulez parce que et donc vous verrez qu'il y a très très peu de passages narratifs c'est excessivement trop dialogués pour moi le style est absolument épouvantable j'en ai pris au hasard mais franchement vous pouvez ouvrir n'importe où au cas où vous auriez faim je suis sûre qu'on vous donnera de quoi au cuisine c'est ça tout le temps c'est-à-dire c'est écrit en petit nègre et alors il y a un truc qui m'a fait mourir de rire c'est peut-être la gueule de Fabrice bah non je vais vous dire calme-toi Fabrice et alors un truc elle va se rattraper elle va se rattraper elle va dire c'est de l'hébreu non non alors il y a un truc qui me fait mourir de rire il écrit ce qui veut dire merci beaucoup merci beaucoup monsieur voilà et la phrase après c'est mais vous parlez couramment l'espagnol à observer chéri et alors si vous voulez c'est truffé de trucs comme ça et donc je conteste pas le fait que ma camarade ait beaucoup aimé je dis que c'est extrêmement mal écrit et j'en ai marre de voir des des best-sellers comme ça écrits avec des palatins Alfonsi vous savez il y a quelques années il y a un rigolo qui avait mis au point comment on appelle ça un ordinateur dans lequel vous rentriez un certain nombre d'éléments pour écrire le scénario comme il fallait écrire et bien évidemment tout ce qui est sorti de là était hyper merdique parce que vous mettez tous les éléments puis il y a un ordinateur qui tourne et voilà moi j'ai eu l'impression de lire un livre d'ordinateur comme ça voilà c'est à dire où il y avait en effet tous les trucs et qui sortaient dans l'ordre et en revanche à ceci près que j'ai trouvé qu'avant qu'on arrive à l'action nom de Dieu que c'était long et qu'on nous emmerdait avec les réceptions ci les réceptions là et des gens avec le séminaire on n'est pas au séminaire tout de suite on est dans l'avion on est au séminaire on est au machin et là c'est vrai seulement à un moment donné l'avion avait pu amérir sur le Sunriver c'est vrai que moi ce n'est pas un bouquin qui m'a plu ça je le dis tout de suite parce que je lui ai trouvé ce côté un peu mécanique d'une part ce côté pas écrit parce que c'est vrai que ces gens bouquins on ne les lit pas pour la façon dont c'est écrit c'est une espèce de caméra café pour VIP c'est à dire que voilà ils sont tous ensemble non pas au caméra café la machine à café mais justement dans les endroits c'est un séminaire d'entreprise dans les séminaires un peu comme quand nous on va à Lille et puis ils se racontent ah non non ça n'a rien à voir et puis ils se racontent des histoires d'entreprise bon voilà avec les luttes de pouvoir avec ceci et cela bon c'est pas ma tasse de thé vous avez compris Joseph Finder a peut-être un style qui ne vous plaît pas mais quand même manifestement il a le sens du suspense c'est un thriller business thriller en quelque sorte publié chez Albain Michel ça s'appelle Power Play Bonjour Monique le cinéma les films sortis mercredi dernier mais je ne suis plus Monique depuis mercredi matin je suis un garçon indien qui gagne après une enfance misérable des millions de roupies à je veux gagner des millions version hindoue ah parce que vous avez adoré ce film Oh j'ai adoré ce film qui est tiré d'un livre d'ailleurs attendez la preuve c'est que le garçon qui le joue à 18 ans s'appelle Dev Patel P-A-T-E-L comme moi à une lettre près si c'est pas un signe ah oui vous c'est Patel lui c'est Patel il sont trois garçons d'ailleurs à jouer le rôle puisqu'on voit effectivement ce gagnant qui veut gagner des millions en Inde à différents moments de sa vie puisqu'il va justifier ses bonnes réponses alors qu'il est accusé de tricherie par chaque pan de sa vie qu'ils l'ont amené jusque là c'est bien ça ? ce film il brille comme une étoile dans le ciel du cinéma c'est le seul vrai film de la semaine le film de Danny Boy Danny Boy le film donc millionnaire qui avait fait Trainspotting rappelons-le pour ceux qui avaient adoré ce film culte Isabelle ? moi je partage tout à fait la vie de Monil c'est un film vraiment qui est prenant qui est émouvant qui est très beau aussi parce que bon Danny Boy c'est bien filmé ça on le savait déjà et vraiment c'est un film il paraît qu'il y a encore une histoire de chien parce que dans Trainspotting on se souvient évidemment de la fameuse scène de la fameuse scène aux toilettes là encore ? alors oui il y a quelque chose comme ça parce qu'il paraît qu'il a une fixette là-dessus d'Annie Boy sans doute oui c'est vrai mais oui oui vous allez mais pour vous c'est le film de la semaine évidemment il n'y en a pas d'autres Slumdog million après il y a le film avec Jean-Paul Belmondo Un homme et son chien oui mais par respect pour la carrière de Belmondo moi je n'en dirais rien ah bon Isabelle ? oui alors moi j'aimerais bien ne rien en dire non plus si c'était possible c'est vrai ? non moi je n'ai pas du tout aimé ce film franchement mais il est comment Belmondo dans ce film ? justement Belmondo alors Belmondo il joue le rôle d'un homme très diminué et qui va être de plus en plus diminué d'ailleurs le rôle était prévu pour Alain Delon paraît-il non Alain Delon a refusé parce que comme il n'arrivait pas à se lécher les couilles il s'est dit le chien va me piquer la vedette donc voilà le problème c'est qu'on voit effectivement que Belmondo est assez diminué ça on ne peut pas mais le film il est diminué aussi et voilà et le film lui-même est assez diminué il y a un casting de la mort quoi c'est vraiment tout Paris tous les acteurs du cinéma français sont là parce qu'ils ont tous voulu j'imagine partager cette aventure avec Belmondo en souvenir de Belmondo il n'a pas dit Belmondo qu'il n'avait pas eu de droit de regard sur le montage et qu'il n'avait plus reçu un seul coup de fil après le tournage ah bon il a dit ça ? c'est une info que j'ai entendue hier chez Estelle Denis à 100% mag ça doit être vrai écoute j'ai entendu ça hier on oublie un homme et son chien et on va parler du film de Patrice Lecomte la guerre des miss avec Benoît Poulvorte mais décidément décidément Patrice est un ami c'est pas agréable de dire du mal d'un voisin copain ah bon Benoît Poulvorte en fait des caisses et les filles sont moches et mal habillées comme elles ne le sont plus du tout même au fond de la cambrousse on oublie alors Isabelle ? oui bah oublions-le oui alors passons à et après un film avec Romain Duris et John Malkovich quand même beau casting Duris Malkovich ce film était un roman il aurait dû le rester enfant Nathan est rescapé de je sais pas quoi et il est clair et mort et on sait pas pourquoi alors 20 ans après il devient avocat il est joué par Romain Duris qui parle très bien anglais et un type très bizarre bizarrement joué par le bizarre John Malkovich vient lui dire qu'il devine le moment où les gens vont mourir c'est franchement mortel et d'ailleurs ça marche pas très bien les gens sont pas concerts je suis contente est-ce que le film de Belmondo marche Isabelle ? non pas très bien non qu'est-ce qui marche le mieux ce qui marche le mieux c'est 7 vies et 8 vies de près par Slumdog Millionnaire Slumdog Millionnaire est en 3ème mais ça marche bien en 1 pour l'instant c'est 7 vies dont on n'a pas encore parlé le film avec Will Smith ça me paraît assez normal qu'est-ce que ça vaut ? et bien je suis allé à l'avant-première avec pour seule invitation mon panache blanc je dis ça pour rigoler je suis entré sans être invité bon c'est vrai que c'est drôle c'est pas drôle du tout mais c'est pour vous dire il y avait Will Smith c'est le seul bon moment il a fait des plaisanteries il est épatant dans la drôlerie il s'est moqué du metteur en scène italien Gabriele Muccino dont on ne comprenait pas quand il dirigeait les américains mais à part ça on ne rit plus du tout à partir de ce moment quand le film commence il est très gentil Will Smith dans le film c'est un homme tellement gentil qui veut sauver cette vie cette personne qu'il a blessée d'après ce que j'ai compris un peu trop bonne conscience quoi le film voilà alors ce qui est rigolo c'est qu'il leur donne des petits bouts de son corps il prévoit tout ça cette vie avec Will Smith c'est quand même le film qui est en tête en ce moment au box-office pour les films sortis cette semaine et le numéro 2 c'est quoi alors ? c'est et après mais alors je précise quand même que pour cette vie Un coq qui était le film précédent avec Will Smith avait fait le double d'entrée donc c'est en tête techniquement mais c'est pas une très bonne entrée pour lui il y a encore un film dont on n'a pas parlé c'est Les Insurgés Monique alors si vous n'adorez pas Daniel Craig le dernier James Bond à la folie ce film vous ennuiera c'est pourtant l'histoire de juifs qui se sont réfugiés en 1941 dans une forêt de Biélorussie et qui s'organisent et se protègent les uns les autres les frères Bielski aujourd'hui des héros ont sauvé ainsi plus de mille juifs mais pourquoi avoir fait de cette histoire passionnante et exemplaire un film aussi plat c'est plat Isabelle ? oui oui c'est vrai qu'on s'est un peu décevant Craig on se dit ça va être un petit peu pétillant mais pas du tout l'histoire est belle oui oui c'est vrai et vous n'avez pas vu Park le film avec Sergi Lopez et Jean-Marc Barre ? comment ça ? c'est une bonne semaine pour le cinéma là non ? c'est très très bien je ne sais pas qui a dit ça mais il est filmouche bah si quand même il y a Slumdog millionnaire qui nous pouvait aller voir c'est génial parce que tout le monde dit que c'est un chef-d'oeuvre alors courez-y ce week-end il est en salle Slumdog millionnaire puis vous le ferez remonter au box-office il monte quand même il marche fort manifestement c'est un film qui le mérite merci Monique allez vite fait avant de partir quelques coups de coeur au théâtre Michel par exemple le réveillon d'été une pièce jouée par Anne Richard Françoise Lépine et Annick Blancheteau journal à quatre mains le journal de Flora et Benoît Grou qui se joue au théâtre de Poche vous avez aussi Avant l'Amérique avec Jérôme Pradon et Damien Roche qui se jouent au théâtre de l'œuvre c'est l'opéra de Sarah une saga musicale en deux époques écrite mise en musique et réalisée par Alain Marcel Avant l'Amérique c'est la première époque et donc c'est chanté au théâtre de l'œuvre qu'est-ce que je peux vous dire encore par exemple Je me sens pas belle tiens voilà c'est à la manufacture des Abesses dans le 18ème arrondissement de Paris la manufacture des Abesses Je me sens pas belle vous cherchez l'amour de votre vie conseil numéro 1 c'est Christine d'ailleurs qui donne souvent ce conseil couchez le premier soir c'est une comédie de Bernard Jean que le premier soir je me sens pas belle à la manufacture des Abesses on vous souhaite de toute façon un bon week-end sur Europe 1 on vous retrouve lundi à 16h évidemment lundi 16h le rendez-vous est pris c'était Laurent Riquier bon week-end retrouvez tout Europe 1 sur Europe 1.fr ce que vous avez à la France à la fin de l'année